bonjour à tous pour le tutorat en juin nous allons à la rencontre des professionnels de santé voici le deuxième épisode c'est parti du coup aujourd'hui on va voir le docteur le mais neurochirurgien au CHU d'Angers c'est parti bonjour à tous moi je m'appelle Jean-Michel Lemay je suis neurochirurgien au CHU d'Angers alors donc pour vous présenter un petit peu mon parcours donc moi j'ai fait mes études à la faculté de médecine de Tours où en fait après un baccalauréat scientifique je me suis inscrit en première année de médecine et donc j'ai été reçu au concours en première année avec par la suite bon un parcours un parcours assez classique après avec le début de la faculté de médecine où j'ai fait ma deuxième année durant ma troisième année j'avais effectué en parallèle de mes études de médecine donc l'équivalent d'un master 1 qui m'avait permis ensuite après ma troisième année de médecine de prendre une année de disponibilité vis-à-vis de mes études de médecine où j'ai pu aller faire mon master 2 à l'école normale supérieure à paris avant par la suite de réintégrer en fait la fac de médecine de faire mes quatrième cinquième et sixième année pour après passer concours de l'internat donc pour concours de l'internat après donc moi j'étais j'étais reçu en neurochirurgie à angers où j'ai par la suite fait mon internat donc durant cet internat qui est un internat de cinq ans pour la neurochirurgie j'ai pris une année de disponibilité aussi entre ma troisième et ma quatrième année pour pouvoir terminer ma thèse de science donc plutôt sur la biologie moléculaire des glioblastomes et durant cet internat j'ai aussi eu la possibilité d'aller effectuer des stages dans des services de neurochirurgie autre que celui du CHU d'Angers donc j'ai pu aller faire six mois six mois d'internat en neurochirurgie au CHU de Lille et six mois d'internat en neurochirurgie au CHU de Rennes et durant mon internat j'ai aussi fait un stage hors spécialité où j'ai fait six mois de neuroradiologie donc diagnostic et interventionnel en radiologie au CHU d'Angers donc suite à mon internat ensuite je suis passé chef de clinique au CHU d'Angers où je suis resté chef de clinique pendant pendant trois ans avant de partir faire à l'étranger une mobilité internationale où j'ai travaillé pendant dix mois aux hôpitaux universitaires de Genève en tant que chef de clinique en Suisse avant de revenir donc au CHU d'Angers pour refaire une nouvelle année de Clinica et passer le concours pour être maître de conférences des universités maintenant c'est parti pour le bloc let's go L'intervention de la dernière fois donc qui a été filmée c'est la réalisation d'une biopsie à ciel ouvert donc large d'une lésion qui a été révélée par des crises d'épilepsie qui ont amené à la réalisation d'un scanner puis d'une IRM cérébrale qui emmène évidence donc deux lésions cérébrales une lésion pariétale gauche assez superficielle et une lésion frontale gauche interne plutôt de localisation frontale basse et au niveau de l'insula on utilise lors de la chirurgie un système de guidage qui est la neuronavigation qui permet d'associer au patient son IRM préopératoire et d'utiliser cet IRM comme un système de guidage un petit peu comme un GPS pour nous permettre de nous repérer avec précision dans le cerveau et de bien localiser la lésion donc suite à ça on va procéder à un rasage de la tête du patient à une détention et ensuite à la mise en place d'un champage stérile donc là après on va commencer la chirurgie on va réaliser une incision linéaire qui va ouvrir à la fois la peau la peau névrose du muscle temporal et le muscle temporal on va ensuite aller décaler tous ces éléments les écarter ce qu'on appelle ruginer et mettre en place un écarteur auto statique ce qui nous permettra par la suite d'accéder à la face extérieure du crâne donc ensuite sur la face extérieure du crâne à l'aide de la neuronavigation donc du pointeur on va pouvoir centrer précisément le volet juste au dessus de la lésion réaliser ce volet crânien à l'aide de trous de trépand donc avec le perçage de plusieurs trous au niveau du cerveau convence enfin du crâne qu'on va ensuite aller relier les uns avec les autres à l'aide d'une scie et donc tout ça ça va nous permettre de découper un volet crânien qu'on va ensuite enlever et qui nous permettra d'accéder à la dure mère donc une fois qu'on est sur la dure mère la membrane qui protège le cerveau on va réaliser un petit peu les moustaches notamment les petits artères mélangées qui peuvent saigner ouvrir en croix cette dure mère et la suspendre au niveau des extrémités ce qui va nous permettre d'accéder à la surface du cerveau ou lors de cette chirurgie on va constater qu'en tout cas il ya une portion de cerveau situé au niveau des opératoires qui est franchement pathologique avec un cerveau qui est grisâtre hyper vascularisé qui saigne au contact donc là on va réaliser la coagulation de la surface du cerveau puis de multiples prélèvements qu'on va envoyer en analyse je vous l'avais dit pour savoir un petit peu quelle est la nature de cette lésion on constate aussi durant l'intervention qui a une certaine hypertension intracrânienne qui nécessitera une exérèse un petit peu plus complète donc ça veut dire qu'on va enlever plus de lésions que prévu on va pas juste faire une biopsie on va aller enlever un peu plus de lésions pour pouvoir diminuer un petit peu la pression intérieure de la boîte crânienne donc pour ça on va pouvoir utiliser l'aspiration la coagulation bipolaire et aussi d'autres instruments comme par exemple l'aspirateur ultrasonique qui permet d'aspirer de coaguler et diriger en même temps et sachant qu'il y a aussi voilà une certaine précision qui est nécessaire puisque pour bien identifier cette lésion est à séparer du cerveau normal on va avoir besoin d'utiliser notamment le microscope opératoire comme vous pourrez le voir donc une fois qu'on a fait l'exérèse de cette lésion donc pas dans sa totalité puisque comme c'est dans les zones qui à proximité les zones cérébrales du langage mais en fait il va falloir être assez économe pour ne pas entraîner des troubles du langage assez important chez le patient donc on va faire l'hémostase donc ça c'est un moment important c'est qu'il faut après avoir enlevé la lésion que ça s'arrête de saigner donc on va aller faire la coagulation des petits saignements et à vérifier qu'il n'y a pas de saignement actif au moment où on va aller fermer donc la durmère la membrane qui protège le cerveau ensuite on fait une suspension périphérique de cette durmère de manière à ce qu'il n'y ait pas enfin minimiser le risque qu'il y ait un hématome extra durale post opératoire et ensuite on va aller réintégrer et réattacher le volet osseux qu'on avait prélevé durant la chirurgie on va le remettre en place et nous rattacher avec des fils et ensuite on va aller refermer et le muscle refermer la peau et à la fin mettre des agrafes à la surface de la peau pour pouvoir terminer l'intervention chirurgicale la première question c'était pourquoi la neurochirurgie n'est pas une autre spécialité parce que moi je trouve que c'est une spécialité chirurgicale qui est intéressante d'un point de vue technique le d'un point de vue anatomique le cerveau c'est un organe qui moi je trouve assez fascinant puisque c'est un certain des rares organes finalement on n'a pas encore totalement compris comment il fonctionne exactement et puis on y avait tout un côté aussi voilà avec la microchirurgie donc des chirurgies sous microscope la chirurgie fine avec la chirurgie des vaisseaux du cerveau qui qui m'attirait qui m'attirait moi particulièrement plus que d'autres spécialités chirurgicales après concernant le choix de la chirurgie par rapport aux spécialités médicales et bien je pense que ça c'est aussi une question de tempérament et c'est une chance qu'on a dans les études de médecine d'avoir de multiples spécialités qui permettent en fait de trouver une spécialité qui va nous convenir en fonction de nos choix de nos rythmes de travail et puis de la de ce qu'on souhaite faire donc voilà il ya des personnes qui aiment faire la visite tous les jours de passer trois heures à aller faire la visite de 20 patients c'est une question de goût moi c'est pas que c'est pas ce que je recherche moi je cherche un petit peu plus de régime et d'action avec une part d'urgence qu'on a assez souvent en neurochirurgie une part aussi de voilà l'intervention chirurgicale d'avoir une impression d'agir un peu plus concrètement au service des patients plus que deux entre guillemets juste prescrire des médicaments mais ça c'est vrai que c'est vraiment des questions de goût et ça c'est vraiment le choix tout un chacun d'accord merci pour cette réponse les deux questions suivantes nous ont beaucoup été posées et elles se rejoignent la première c'est est ce que votre métier consiste uniquement à des opérations et la deuxième c'est quelle est la partie la plus passionnante de votre métier alors donc le la neurochirurgie ça ne consiste pas uniquement en les interventions voilà donc on est certes chirurgien mais on est aussi médecin ça veut dire que voilà au delà des interventions chirurgicales qui constituent effectivement une part importante de notre activité on a aussi la responsabilité médicale de tous les patients qui sont hospitalisés chez nous ça veut dire que et bien tous les patients qui sont hospitalisés pour des interventions chirurgicales on va s'occuper d'eux s'ils ont voilà s'il faut une flébide dans les suites de l'intervention s'ils ont un problème autre c'est nous qui allons en assurer la gestion médicale donc on n'est pas juste là pour faire les interventions de même on va aussi être les référents pour les pathologies qui sont chirurgicales mais pour lesquelles on n'a pas forcément besoin tout le temps d'opérer par exemple on va on va être sollicité pour des problèmes de sciatique qui peuvent être liés à une hernie discale et qui peuvent justifier d'une intervention mais voilà faut dire que par exemple 95% des hernies discales qu'on voit en consultation pour donner notre avis c'est des gens qu'on n'opère pas et qu'on va traiter médicalement ou alors qu'on va traiter conjointement avec les rhumatologues ou par exemple les patients qu'on va prendre en charge pour des hémorragies méningées donc des gens qui vont saigner autour de leur cerveau il ya une rupture d'anévrisme ou des gens qui ont des tumeurs cérébrales et bien oui la chirurgie ça peut constituer une part de la prise en charge mais tout le côté médical de la gestion de ces patients là c'est nous qui l'assumons aussi avant et après la chirurgie même le suivi au long cours puisque voilà on est les référents de certaines pathologies et pas uniquement sur le versant chirurgical après quelle est la part la plus intéressante de l'exercice bon ben voilà très clairement moi je vous réponds de la chirurgie je trouve que c'est vraiment ce qui est plus passionnant puisque c'est voilà c'est nous la définition du chirurgien le chirurgien c'est celui qui soigne avec ses mains si on reprend l'étymologie du mot chirurgien quand même un rôle actif dans le traitement des patients et voilà la prise en charge chirurgicale c'est pour moi manière d'agir concrètement et de rendre service de rendre service aux patients en traitant mais faut pas négliger effectivement les autres parties puisque au delà de l'acte chirurgical en soi ce qui est extrêmement important aussi c'est de poser une bonne indication ce que vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde si vous avez une mauvaise indication donc si vous opérez des gens que vous devez pas opérer pas vous aurez des mauvais résultats même si vous êtes un bon technicien très bien merci beaucoup et pour finir deux autres questions concernant plus le mode de vie quels sont vos horaires et est ce que pour vous c'est la spécialité la plus dure la journée pour service de neurochirurgie elle commence à 8h à 8h15 8h20 on va aller voir un petit peu nos patients voir comment ils vont voir s'il ya pas des patients qui se sont dégradés avant la réunion du matin donc à 8h30 où c'est le début officiel de la journée on a le staff de neurochirurgie qui va réunir l'ensemble des chirurgiens l'ensemble des internes et des équipes où on va refaire le point sur la garde donc qu'est ce qui s'est passé durant la garde ce que des patients qui ont été opérés est ce qu'il ya des patients qui a été hospitalisé ce qu'il ya des patients qu'on va devoir opérer dans la journée en urgence et aussi faire le point sur l'ensemble des malades qui sont hospitalisés en unité de soins intensifs qui sont des patients à surveiller d'un petit peu plus près qui sont à risque de se dégrader ensuite bon bah chacun voilà va qu'à ses occupations donc ça peut être notre journée opératoire on va les opérer généralement c'est toute la journée c'est de 8h30 à 17h30 non-stop avec des temps variables entre les patients qui sont entre une demi heure et une heure ça dépend il ya aussi on peut aussi être amené à consulter donc aller voir des patients en consultation dans le service donc ça c'est aussi une activité assez important parce que c'est comme ça qu'on recrute et qu'on va poser des indications chirurgicales et qu'on va retrouver trouver des patients à opérer au delà des patients qu'on recrute sur la garde qui sont opérants d'urgence et donc après il ya aussi voilà la visite dans le service le côté administratif aussi qui prend hélas un certain temps et généralement la journée elle se finit vers 18h30 19h et c'est à ce moment là que commence la garde de neuroschirurgie entre guillemets ou là il ya un chirurgien d'astreinte et interne de garde jusqu'au lendemain matin après concernant la savoir si c'est la spécialité la plus dure ou pas bon ça c'est c'est toujours très difficile à trouver très difficile à dire puisque si vous demandez à tout le monde de tout le monde va être persuadé qu'il y a que lui qui travaille donc c'est c'est toujours une question qui est pas simple je dirais que c'est une spécialité qui est qui est assez prenante en termes de en termes de temps puisque c'est vrai que c'est quand même des horaires donc de 8h30 à 19h qui peuvent être plus large que d'autres spécialités après c'est pas non plus c'est pas non plus catastrophique mais c'est vrai que c'est des horaires qui sont quand même plus large que certaines spécialités médicales ou certaines spécialités biologiques il ya aussi un certain un certain stress puisque va finalement on gère des pathologies qui sont graves il ya une part d'urgence qui est importante aussi donc c'est pas c'est pas anodin et un des inconvénients de cette spécialité c'est comme d'autres aussi c'est que c'est pas forcément facile le soir de voilà à 19h on s'envoie en raccroche la blanche blanche et puis on pense plus à rien jusqu'au lendemain matin ça c'est un travail plus dur non après c'est une spécialité qui est prenante mais bon une spécialité qui est prenante c'est quelque chose que vous trouvez passionnant c'est pas quelque chose qui est difficile difficile à vivre au contraire c'est intéressant c'est ce que j'ai dit c'est quelque chose qui est passant